Et voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on a deux petites minutes de retard, mais on attend un petit peu. On attend quelques minutes, qu'il y ait des gens qui se connectent. Attendons un peu. Peut-être que les gens sont en train de préparer leur raclette. Leur fondu, parce que c'est le jour. Il commence à neiger. C'est le jour de manger des plats chauds. Et qui font du bien. De montagne. Alors. Moi, j'ai mangé un gratin. Alors, pas dauphinois. Parce que tu vas me dire que comme j'ai mis du gruyère ou je ne sais plus quoi, ce n'est pas un vrai gratin dauphinois. Un gratin de pomme de terre, quoi. Mais j'ai mangé un gratin de pomme de terre. Mais justement, je vais en parler à la fin. Ah, ben voilà. Bon, on attend encore quelques secondes et puis on commencera. De toute façon, ce sera disponible en replay. Donc, qu'on ne laisse pas trop non plus traîner l'enregistrement sans contenu. Allez. Bon. Tu veux commencer à te présenter ? Vas-y, toi d'abord. Moi d'abord. Ok. De toute façon, maintenant, je pense qu'on commence à nous connaître. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, moi, je suis Lauriane. Je suis hypnopraticienne. Je fais de l'hypnose ericksonienne et du rythmo. Je suis arrivée à l'hypnose parce que je suis très curieuse du fonctionnement interne des personnes. Je m'intéresse beaucoup à nos mécanismes. Je fais aussi pas mal de développement personnel. Et je suis à la maison de santé depuis presque un an et demi maintenant. C'est là où j'ai rencontré Laetitia. Donc, ça fait maintenant un an qu'on travaille ensemble, qu'on s'amuse bien, qu'on s'éclate à suivre les gens ensemble. Et du coup, en fait, l'hypnose, pour faire un petit rappel rapide, c'est un état naturel que l'on vit déjà au quotidien et qu'on va recréer en séance, qu'on va utiliser pour avoir une nouvelle perception de notre problème et surtout de nous. Ça va être un état qui va nous aider à mieux nous connaître. Donc, c'est quoi à peu près comme état ? C'est un état qui va être, c'est vrai, assez proche de la méditation. C'est un état qui est très confortable, très agréable, qui va être aussi très sécurisant et dans lequel il va être finalement facile d'aller travailler sur ce qui pose problème. Voilà. Je te passe la main, Laetitia. Donc, moi, je suis Laetitia, diététicienne nutritionniste depuis plus de trois ans. Et ça fait depuis aussi plus de trois ans que je suis au cabinet de Saint-Symphorien, le château. J'exerce aussi mon cabinet de réseau dans le 78. Moi, c'est suite à une reconversion que je suis devenue diététicienne. Avant, je faisais toute autre chose. Et voilà, j'ai décidé de changer de vie. Donc, voilà. Et je prends en charge mes patients en essayant de limiter vraiment les régimes. Parce que les régimes, c'est des choses que je pense qu'il faut quand même essayer de limiter au maximum. Surtout les régimes très restrictifs. Parce que les régimes restrictifs, ça ne fait pas du bien. Après, c'était du yo-yo. Et en fait, on prend encore plus de poids après le régime qu'avant. Donc, voilà. J'essaie d'accompagner les patients au mieux dans leur optique de perte de poids, mais pas que. Je travaille aussi par rapport aux pathologies, notamment le diabète, les excès triglycérides. Je travaille aussi avec les enfants sur l'obésité ou sur poids de l'enfant, principalement. J'ai aussi des patients qui ont de l'anorexie, malheureusement, ou des troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et j'ai aussi de plus en plus de patients en chirurgie bariatrique. Donc, soit avant les opérations et aussi après, pour le suivi post-op. Voilà. Et ça fait donc effectivement un an qu'on travaille ensemble avec Lauriane, où on fait des doublons hypnose et nutrition. Et ça marche plutôt pas mal pour nos patients. On a aussi beaucoup de patients en commun. Oui, on fait du complément. Oui, moi, j'ai d'ailleurs suivi aussi plus des personnes en chirurgie bariatrique. On s'est vus avant pour préparer aussi l'opération, pour préparer le corps à ce qui va se passer. Et le suivi après, parce qu'il y a l'image qui change. On fait un poids quand même assez rapide. Et des fois, même si on a très envie, on ne s'attend pas à ce changement-là. Donc, un suivi aussi après peut être très intéressant. Surtout par rapport à l'image de soi. Oui. Donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Et du coup, nous, ce soir, on voulait vous proposer un live. Alors, il y a justement tout notre planning 2021 disponible sur mon site. Parce qu'on a programmé en fait plusieurs dates. De Facebook Live et d'atelier. En présentiel. Voilà. D'atelier en présentiel, c'est ça. On veut en fait essayer de vous proposer tout au long de l'année. Eh bien, des petits rendez-vous comme ça. Où on va pouvoir vous apporter des astuces, des connaissances. On va pouvoir aussi surtout répondre à vos questions. On va essayer de vous proposer des thèmes, on va dire, en relation avec l'actualité. Donc là, on a pensé vous proposer un live sur les plats d'hiver. type raclette, fondue, tartiflette, tous ces plats qu'on adore, qui font du bien. Mais qui peuvent aussi être très culpabilisants. Et qui souvent sont synonymes de prise de poids. Et du coup, on voulait vous parler de tout ça. Laetitia, surtout, veut désacraliser. C'est ça. Donc en fait, moi, l'idée, c'est de vraiment pouvoir les intégrer régulièrement dans son alimentation. Et en fait, je voudrais vous prouver qu'on peut en manger sans prendre de poids. Voilà. C'est-à-dire que si on fait des choses avec des quantités raisonnables et une fréquence aussi raisonnable sur ces plats-là, on peut ne pas prendre de poids. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et moi aussi, l'idée, c'est de prendre du plaisir dans votre alimentation. Donc ça, je pense qu'avec Lauriane, on est plutôt d'accord. Oui. Voilà. En plus, en ce moment, la période, elle n'est quand même pas très évidente avec le Covid, enfin la Covid, le confinement. Les gens, ils sont beaucoup chez eux. Donc, les restaurants sont fermés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réconfort. C'est ça. Et c'est pour ça que j'entends beaucoup de patients là qui font pas mal de raclettes, tartiflettes et des petites choses comme ça. Voilà. Donc moi, maintenant, voilà. Je vais parler réconfort. C'est ça. Je vais parler réconfort. Je vais parler culpabilité aussi. Et vous verrez que l'un ne va pas forcément toujours avec l'autre. C'est ça. Et l'idée, c'est d'essayer de déculpabiliser aussi un peu. Si on mange ces plats-là, comme je vous l'ai dit, de façon assez limitée, on peut tout à fait les intégrer. En fait, ça ne pose pas de problème. OK. Eh bien, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Donc moi, pour intégrer cette nourriture plutôt réconfort, l'idée, c'est de ne pas anticiper par rapport au repas d'avant. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de patients, par exemple, qui se mettent à la diète assez stricte avant une raclette. Donc par exemple, si la raclette est prévue pour le soir, le midi, ils mangent hyper léger, style une petite salade et une petite tranche de jambon. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que si vous faites ça, eh bien, en fait, vous arrivez devant votre raclette, vous êtes affamé et vous mangez plus, plus, plus de raclette. Et en plus, vous la mangez hyper vite. Donc moi, l'idée, c'est de le repas juste avant. Mon conseil, c'est de manger comme d'habitude. Voilà, de respecter sa faim et de manger comme d'habitude, équilibré. Voilà, plutôt du standard, une part de viande, une part de légumes et puis des féculents aussi. Voilà, de faire du standard, de ne pas se mettre au régime avant la raclette. Ça n'a pas d'intérêt. C'est l'effet inverse que ça fait. Après, donc, le deuxième point qui est hyper important pour moi, c'est d'écouter sa faim et sa satiété, surtout pendant ces repas-là. Voilà, surtout là. Donc, je travaille souvent avec l'échelle de la faim et de la satiété avec mes patients. En fait, c'est une échelle toute simple sur 10, entre 0 et 10. 0 étant, je ne sais pas si j'ai faim ou je n'ai pas faim du tout. Et 10 sur 10, j'ai hyper faim. Et on fait pareil aussi par rapport à l'envie. Donc là, l'idée, c'est de savoir en général, pour les plats réconfortants, on est à 10 sur 10. 10 sur 10. On a super envie de manger la raclette ou la tartiflette. Donc ça, l'envie, en général, c'est assez clair. Tu dis, on se prive avant. On a tellement envie, on veut tellement en profiter qu'on se prive avant pour en manger plus. Oui, mais ça, ce n'est pas une bonne idée parce que plus vous allez en manger, plus là, par contre, on peut avoir un apport calorique qui est vraiment important. Et ce n'est pas du tout l'idée. Donc, ça, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment essayer de respecter faim et satiété et de s'arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. Et pas quand c'est trop tard. Et pas quand vous êtes trop tard. Voilà, c'est ça. Ou quand il faut ouvrir le bouton du pantalon, on se dit, ouf, là, là, ça va être compliqué. Non, non, c'est d'arrêter avant. Et ça, justement, c'est un très bon indicateur. L'autre petite astuce, c'est de rajouter des légumes parce que ce sont des plats où souvent, c'est pommes de terre, charcuterie, fromage. Donc, c'est souvent des choses avec beaucoup de féculents et beaucoup de matières grasses et on en oublie les légumes. Et l'avantage des légumes, c'est qu'en plus, c'est satiétogène. Donc, c'est-à-dire que ça favorise la satiété. Donc, c'est aussi intéressant, un petit apport de fibres. Donc, ça, c'est pas mal non plus, notamment pour le transit. Oui, parce que la digestion, après, ces plats-là, souvent, elle est… Oui, elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de matières grasses et matières grasses comme ça, cuites, et c'est très difficile à digérer. Donc, si on rajoute un petit peu de légumes, des crudités ou des légumes cuits, suivant le plat. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant. Tu nous donnes des exemples plus tard de… Oui, tout à fait. Je vais vous donner des exemples beaucoup plus détaillés à la fin du Facebook Live. Donc, vraiment plus précis. OK. Après, l'autre petite idée, c'est d'ajuster vos repas d'après, suivant toujours la faim et la satiété. On les retrouve toujours, celles-là. C'est-à-dire que, dans l'idéal, ça serait d'attendre d'avoir faim pour manger le repas d'après. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et de ne pas se forcer, par exemple, à prendre un petit déjeuner alors que vous n'avez pas faim, ou de dîner alors que vous n'avez pas faim du tout. Dans ce cas-là, une tisane ou un verre d'eau, des fois, ça suffit. Voilà. Parce qu'on a mangé tous les calories, en fait, de notre journée sur le repas de la raclette ou des lasagnes, par exemple. Donc, ça, c'est l'autre petite astuce. Autre exemple qu'on ne pense pas forcément, c'est limiter l'alcool. Eh oui, je ne suis pas drôle. C'est très, très bon. Eh oui, c'est le côté où je ne suis pas drôle. Mais c'est comme ça. C'est qu'il faut faire attention aux quantités d'alcool. En plus, ça déshydrate. Donc, dans l'idéal, faire deux verres d'alcool sur ce repas-là. Et surtout, penser à bien boire. Parce qu'en plus, c'est souvent salé. Donc, penser à bien boire de l'eau. Bien boire de l'eau. Ensuite, on a aussi limiter les gâteaux apéritifs. Parce que des fois, ça, ça casse tout de suite le repas. C'est-à-dire que, voilà, si vous mangez une fondue, ne mangez pas des cacahuètes avant, des chips, des olives. Des petites choses comme ça, parce que sinon, ça, ça apporte une énergie non négligeable. Et puis après, c'est compliqué parce qu'on n'a plus faim. Mais on mange quand même. Oui, on se croit. On peut profiter. Ben oui, c'est ça. On se dit, c'est maintenant la raclette. Donc, non, non, ce n'est pas maintenant. En même temps, si vous voulez en faire une autre un peu plus tard dans la semaine la prochaine ou la semaine d'après, c'est possible aussi. Voilà. Si les quantités sont raisonnables. Le problème avec la raclette, c'est qu'on finit le fromage, mais il reste de la charcuterie. Alors, on rachète du fromage. Et puis après, on finit la charcuterie, mais il reste du fromage. Non, 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 non. Quand il nous reste des petits restes, en fait, on fait un gratin de féculents, par exemple. On met les petites tranches de fromage par-dessus, de raclette. Et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà, on ne fait pas la raclette toute la semaine. C'est ça. Ça, par contre, sur le poids, après, ça se voit. Oui. Ça peut être plus compliqué. Dis-moi. Existe-t-il d'autres choses que le fromage pour faire un fromage ? Oui. En fait, j'en parle après, mais je peux en parler tout de suite. Oui, en fait, il y a quelque chose qui est un peu différent, mais c'est de la cancoyote. Voilà, on peut faire une raclette avec la cancoyote qui n'est vraiment pas très calorique par rapport au fromage de raclette, qui est à 26 % matière grasse, je crois, ça. D'accord. Voilà. Après, il y a du fromage allégé, sinon aussi. Moi, je suis moins fan parce que je trouve ça moins bon, mais il y a des gens qui aiment bien. Donc voilà, maintenant, il faut un peu de fromage allégé en matière grasse. On est autour souvent de 10 à 15 % de matière grasse, donc quand même la moitié. Oui. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'au mieux, du bon, mais moins. Mais voilà. Comme ça, il y a un vrai plaisir. C'est vrai que moi, je n'aime pas trop les produits allégés, voilà. Mais je sais que j'ai des patients qui préfèrent manger un peu plus, mais prendre de l'allégé. Donc voilà, ça, c'est suivant les goûts. Les goûts et les couleurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour l'instant ou c'est bon ? Pour l'instant, c'est bon. Non, pour l'instant, c'est bon. Autre petite astuce, c'est bien mâcher et prendre un peu son temps aussi. Parce que pareil, souvent, quand par exemple, c'est la raclette, je dis, on joue du poêlon. On y va, hop, 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 on enchaîne. Maintenant, on peut le poser un peu aussi sur la table, le poêlon ou sur le bord de l'assiette si c'est chaud. Voilà. On peut respirer entre deux tranches de raclette. Voilà. Ça peut être pas mal aussi. Et surtout, vous ne comptez pas vos calories. Ça, c'est inutile. Voilà. J'ai des patients, des fois, qui me disent, ah, mais une tranche de raclette, c'est tant de calories. Non, non, ça nous est complètement égal. On verra ça. En fait, on ajustera justement nos repas d'après. Et on ajustera la faim. Enfin, on verra suivant notre faim et on mangera suivant notre faim. OK. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Après aussi, voilà, il faut faire attention à la fréquence. C'est-à-dire que si dans le week-end, sur deux jours, on fait, je ne sais pas, le vendredi soir, un apéritif dînatoire, le lendemain un McDo et le dimanche midi, une raclette. Ça va être un peu compliqué là quand même sur le poids. Voilà. L'idée, c'est de désespacer un peu et de mettre au milieu des repas plus sains, plus légers, moins riches en matières grasses. Et là aussi, vous mettez plus de légumes et plus de protéines aussi de bonne qualité. Donc, du poisson, la viande blanche. Voilà. On varie un peu quoi parce que sinon, on a du mal à que la balance reste tranquille. C'est plus compliqué. Et sinon aussi, je voulais vous parler des plats mijotés, comme on dit les plats de grand-mère. Donc, là, on est sur les blanquettes, le bœuf bourguignon, le poteau-feu. En fait, on pense que c'est des plats qui sont gras, mais en fait, pas du tout. Enfin, non, je m'odère. C'est pas du tout. C'est que c'est plutôt équilibré. Voilà. En général, vous avez un peu de féculents, vous avez la viande et vous avez aussi des légumes. En part non négligeable, en général, c'est des carottes ou carottes-champignons. Ou dans le poteau-feu, vous avez aussi du navet, du poireau. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal et vous pouvez dégraisser ces plats aussi. Donc, je vous dirais comment faire un peu plus tard. Souvent, c'est la sauce, entre guillemets, le problème dans ces plats-là. C'est ça, surtout pour la blanquette. Voilà. Donc, surtout pour la blanquette, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Mais les autres plats, franchement, ça se gère très bien. Donc, moi, j'aime bien ces plats-là. Ils sont plutôt équilibrés, comme le couscous aussi. En fait, on pense que le couscous, c'est problématique. Ce qui est problématique dans le couscous, c'est les viandes grasses. Donc, c'est l'agneau, le mouton, les merguez. Ça, c'est plus compliqué. Après, si vous faites un couscous poulet ou vous ne mangez pas la peau, ça peut être tout à fait raisonnable si les quantités ne dépassent pas non plus votre appétit. Voilà. Moi, c'était mon petit point que je voulais vous parler par rapport à vraiment les plats d'hiver réconfortants. Maintenant, je passe la main à Lauriane. Pour le réconfort. Oui, parce que la nourriture, en plus de son apport nutritionnel, elle est utile. Elle nous permet de réguler nos émotions et notre stress. En fait, je suis sûre que ça nous est déjà tous arrivé après une journée un peu compliquée ou même sans être compliquée, une journée un peu chargée. On rentre à la maison et là, le premier, entre guillemets, réflexe qu'on a, c'est de se dire, tiens, je me mangerais bien un petit truc, une petite douceur salée ou une petite douceur sucrée. Un petit truc où vraiment, je parle d'envie. Donc, il y a absence de sensation de faim. Eh bien, ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est la manifestation d'une émotion ou d'un sentiment. Et c'est cette émotion ou ce sentiment qui crée l'envie. Et c'est de là souvent qu'on parle de manger ces émotions. Ou de mangeur émotionnel. Voilà. Et du coup, en fait, là, le seul but de manger, ça va être de gérer et de calmer, d'apaiser cette émotion. Donc, comme le stress, comme l'angoisse, comme la peur, comme la colère. Après, ça peut aussi très bien être là pour augmenter une sensation ou une émotion agréable. Des fois, on est très heureux, on est très joyeux et on a envie d'en profiter encore plus. Et on va venir remanger aussi quelque chose. Eh bien, ça, c'est un phénomène, un fonctionnement qui est tout à fait normal. Parce que la nourriture va activer ce qu'on appelle le système de récompense. Ou alors, il va venir aussi apaiser ce qu'on appelle le trouble du réconfort. Et là, il y a plusieurs études qui ont démontré que face à un stress, du coup, il y a une augmentation du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et en fait, de manger, va venir réguler cette hormone, va même la ramener à son taux de base. Donc, ces petites envies que vous avez, elles sont tout à fait normales. Et c'est même, entre guillemets, un besoin physiologique. C'est notre corps qui nous le réclame. Et du coup, à ce jeu-là, les plats d'hiver sont super forts. C'est ça, ça marche bien. Les réconforts, ceux-là, ils sont en haut de la liste parce qu'ils sont chaleureux, ils sont conviviaux, on partage, on échange. Voilà, c'est la définition même du réconfort. Mais du coup, moi, je voulais vous parler. En fait, oui, ces plats d'hiver, ils peuvent activer notre système de récompense. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent activer notre système de récompense. Il peut y avoir, prendre un bain, par exemple. Un bon bain chaud va activer le système de récompense. Les câlins, se prendre dans les bras, se faire des bisous. Après, on a aussi, évidemment, l'activité physique, l'activité sportive. Vos projets, tout ce qui va être objectif, ça va vous créer de la motivation, ça va vous créer de l'envie et du coup, ça va vous procurer du plaisir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre quelque chose à manger, que vous activez votre système de récompense ou que vous apaisez votre trouble du réconfort, évidemment, vous venez répondre à votre besoin. Et là, d'une façon complètement naturelle à inconsciente, vous venez, en fait, à chaque fois que vous le faites, à chaque fois que vous répétez, vous venez automatiser ce fonctionnement-là. Et comme il est super efficace, parce qu'il vous apporte du réconfort, en fait, il va revenir à chaque fois. Et c'est là que vous allez finir à force par vous dire que c'est plus fort que vous, que vous n'avez plus le choix, que le seul moyen pour vous de vous réconforter, c'est de prendre de la nourriture, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Et en fait, au moment où peut-être vous avez une envie de manger quelque chose, peu importe, sucré, salé, eh bien, essayez peut-être d'aller marcher, essayez de prendre un bain, essayez de faire un câlin avec un proche qui vit avec vous. Ou un animal aussi. Ou un animal, tout à fait. Oui, si vous avez un animal de compagnie, il y a des personnes qui adorent faire du dessin. Il y a en ce moment, ce qui revient beaucoup, c'est le coloriage. Oui, les mots-là. Oui, le coloriage est très apaisant. De l'écriture, de prendre un livre, avant d'aller vers la nourriture, essayez autre chose. Et de quitter la maison, ça marche plutôt pas mal. Oui. De prendre ses baskets et d'aller faire une petite marche, même si ce n'est pas très long. Ça marche bien. Oui, une envie, en fait, elle reste là, persistante, si vous résistez, si vous luttez contre. Mais si vous faites autre chose, qui va aussi créer du plaisir, du réconfort, mais l'envie, elle va partir, elle va passer. Et du coup, une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on ne savoure pas avec la langue. On savoure avec le cerveau. Du coup, vous pouvez savourer plein d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé pour savourer de passer par la bouche. Vous n'êtes pas obligé de manger. Vous pouvez faire. Des fois, il faut se nourrir d'autres choses. C'est ça, tout à fait. Et en vous nourrissant d'autres choses, vous allez éviter la culpabilité. Ah, la culpabilité. C'est pas la culpabilité. La voilà. Alors, attention, j'ai trouvé un article super intéressant sur la culpabilité qui m'a fait d'ailleurs changer ma perception de la culpabilité. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'assez inutile. Et en fait, aussi désagréable soit-elle, c'est quelque chose de très utile. Alors, je vais modérer plus tard. Mais dans un premier temps, ça peut s'avérer très utile. Déjà, très bonne nouvelle, c'est un signe de bonne santé psychologique. Ah, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. En fait, la culpabilité agit comme un signal que vous êtes en train de faire une mauvaise action ou tout du moins de transgresser vos valeurs, vos croyances, de transgresser finalement la personne que vous êtes ou celle que vous auriez aimé être. C'est comme un curseur entre le bien et le mal. La culpabilité va vous obliger à regarder le choix que vous avez effectué. Oh, on a perdu Laetitia. Ne vous inquiétez pas, elle va revenir. En fait, elle nous rappelle qu'on a agi d'une certaine façon et qu'on avait le choix d'agir d'une façon différente et que du coup, selon elle, on a fait le mauvais choix et qu'en faisant le mauvais choix, on s'est trahi soi-même. Voilà. En gros, dans les grandes lignes, voilà à quoi sert la culpabilité. C'est un espèce de garde-fou qui essaye de nous maintenir dans le droit chemin pour nous et pour elle. Après, l'ennui, c'est là où je vais du coup modérer entre guillemets son utilité, c'est que dans la vie de tous les jours, il n'est pas facile de constater finalement qu'elle nous remet dans le droit chemin. On a plus l'impression qu'elle nous appuie sur la tête pour nous enfoncer encore plus bas. Elle a un espèce de côté un peu destructeur. Et c'est vrai que souvent, au moment où elle apparaît, on a vraiment du mal à voir le bon côté de la chose plus que le mauvais, finalement. Donc, en d'autres termes, la culpabilité, elle va pointer le bout de son nez au moment où vous allez faire une boulette, en gros. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien déjà la vision de Laetitia de manger ses plats en vous faisant plaisir avant tout et tout en étant entre guillemets raisonnable, modéré, de manger dans des quantités. et raisonnable, modéré, ne veut pas dire vous frustrer. Et là, je rejoins Laetitia sur le écouter votre faim et écouter votre satiété. À partir du moment où vous allez vous écouter, la culpabilité, elle ne viendra pas. Ou elle sera beaucoup plus faible. Mais normalement, si on suit la logique de son fonctionnement, elle n'arrivera même pas puisqu'on se sera respecté. Puisqu'on sera resté en accord. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des patients qui sont tellement en boucle entre guillemets avec leur culpabilité. C'est tellement leur mode de fonctionnement que déjà, moi, l'idée, c'est de la réduire. Oui. Après, dans l'idéal, si il n'y en a pas, c'est beaucoup mieux. Moi, j'ai des patients qui me disent c'est nickel, moi, je ne culpabilise pas du tout. Oui. Et là, je dis c'est super. Et des fois, c'est un peu plus compliqué, effectivement. C'est ça. Et du coup, en fait, moi, par rapport à tout ça, quand je vous disais, je suis d'accord qu'elle est très utile, mais je voulais modérer parce qu'effectivement, est-ce qu'elle est toujours justifiée ? Est-ce qu'elle est toujours légitime ? Il y a des moments où, oui, on fait des petits écarts, on sort un peu de la route. Mais pour moi, la solution, ça va être d'accepter qu'on est tout simplement humain et qu'on a le droit de faire un petit écart, qu'on a le droit à l'erreur, qu'on peut s'autoriser un petit plaisir différent d'un autre une fois de temps en temps parce que ça va activer notre système de récompense parce que ce système de récompense, il est très important. il vient, comme on l'a dit juste avant, faire réduire le taux de cortisol, donc le taux de stress dans notre corps. Et ça, notre corps, il n'en a pas besoin. Et normalement, si on s'écoute, plus il y a de plaisir, moins on mange. Oui. Normalement, mais pour ça, il faut s'écouter. C'est ça. Parce que des fois, quand il y a beaucoup de plaisir, justement, on mange beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on va avoir plus de plaisir. Mais on a plus de plaisir quand on a faim et envie. Et quand la faim, elle décroît, il y a moins de plaisir. C'est ça. Donc, en fait, il vaut mieux manger un tout petit peu de raclette plus souvent que de se faire une énorme raclette. Et puis, voilà, après, en plus, il y a la culpabilité. Oui. C'est plus compliqué. Et du coup, je reviens sur ce que je disais avant, c'est le, on savoure avec le cerveau. Prenez le temps de manger cette raclette ou cette, peu importe le plat, prenez le temps de le manger et de le savourer avec votre cerveau. Laetitia, tu peux me corriger si je me trompe, mais il me semble que le cerveau, il y a un décalage d'environ 20 minutes entre le moment. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, il y a 20 minutes entre l'estomac et le cerveau pour qu'il y ait des signaux chimiques qui circulent. Donc, plus vous allez prendre le temps, plus vous allez laisser le temps à votre corps d'envoyer l'information au cerveau pour intégrer que vous êtes en train de manger, intégrer que vous êtes en train de prendre du plaisir, que vous êtes en train de savourer et du coup, vous n'aurez plus ce besoin, ce besoin émotionnel ou comportemental de manger à outrance, de manger trop, de faire du mal, on se dit je vais en manger parce que c'est la seule raclette que je vais faire. Du coup, je la fais à fond, je me mets le bide et puis après, la digestion, c'est compliqué. La culpabilité, on n'en va même pas. Et puis après, on se met au régime hyper sec les jours d'après et ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Oui, et là, c'est yo-yo garantie. Oui, c'est le yo-yo physiologique, c'est le yo-yo émotionnel, et ça, c'est tout ce qu'il faut éviter. C'est ça et en fait, ça fait que les patients voient ces plats souvent comme des plats interdits et moi, ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne avec mes patients. Il n'y a aucun plat interdit, aucun aliment parce que de toute façon, s'il est interdit, on aura envie de le manger et on aura envie de le manger plus en cachette ou pas, mais ça peut aussi, plus vite et on ne prendra pas plaisir. Donc, voilà, j'ai des patientes, moi, qui mangeaient, par exemple, deux tartes au citron, si elle écoute le Facebook, peut-être que ça se reconnaîtra, deux tartes au citron dans la voiture, vite, 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 parce qu'il fallait vite les manger, parce qu'il fallait que personne la voie, il fallait que, voilà. et donc, on a travaillé là-dessus et on lui a dit, non, vous attendez, vous rentrez chez vous, vous mettez une belle petite assiette, vous enlevez le papier et puis vous prenez surtout des très bonnes. Ben oui. Surtout des très bonnes parce que plus c'est bon, plus c'est intéressant. C'est ça. Et du coup, le plaisir va être tellement grand que finalement, c'est un peu ce que tu disais, il y en aura besoin moins souvent et moins et en moins une bonne quantité pour qu'on savourera plus le plaisir-là à cet instant-là. C'est ça. Et les circuits de la récompense dont tu parlais tout à l'heure, ben en fait, comme ça, ça fonctionnera encore plus vite et mieux. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut souvent quand on mange des plats réconfortants, c'est justement que tout ça, ça se mette en fonctionnement et que ça fasse réduire le cortisol et ça remonte aussi la dopamine. Donc, la dopamine, c'est notamment l'hormone du bonheur. Donc, voilà. Donc, il faut laisser tous les, tous les signaux chimiques fonctionner. Mais pour ça, il faut prendre un peu le temps et puis, il faut prendre soin de soi aussi. C'est-à-dire que quand on fait ça, on prend soin de soi. Oui. Voilà. De se dire qu'on a le droit. C'est ça. C'est là où la culpabilité, du coup, elle est complètement inutile parce que ce plaisir-là, vous en avez besoin. Du coup, vous répondez à un besoin. Après, c'est de trouver la bonne réponse. La réponse dans la quantité, c'est pas la bonne réponse. Non, parce que ça, ça ne va pas faire de bien. Et en plus, par rapport au circuit de la récompense, ils ont fait des études où ils se sont rendus compte qu'en plus, après, il y a une certaine quantité, par exemple, de gras ou de sucre ou de matière grasse. De toute façon, au bout d'un moment, on est au seuil. Donc, en fait, ça ne sert plus à rien, entre guillemets, de continuer parce que ça ne fera pas plus. Plaisir. Et on est arrivé. Tout à fait. À la saturation. On ne peut pas déborder. Non, c'est ça. On ne peut pas en garder pour le lendemain. Non, c'est ça. D'où l'intérêt de se faire plaisir dans l'alimentation et même aussi avec de l'alimentation plus saine aussi, entre guillemets. On a le droit de trouver ça super bon de manger des fruits. Il y a des personnes qui se plaisent et qui prennent énormément de plaisir dans une alimentation, oui, comme tu dis, entre guillemets, plus saine. Et c'est comme ça qu'ils activent leur système de récompense. Ça crée une certaine fierté aussi. Oui. Se dire qu'on mange sainement, qu'on fait du bien à la fois à son esprit et à son corps. Et puis, ça correspond à des valeurs aussi que les gens, ils ont envie d'avoir aussi. Tout ça, c'est très possible. C'est un peu l'idée, c'est de se faire le plus plaisir possible. C'est ça. Plus vous avez de plaisir, moins il y aura de quantité. Exactement. La balance, son équilibre, c'est l'équilibre à trouver. C'est ça, c'est la balance. Des fois, c'est vrai que c'est difficile, mais en cherchant, on peut… Et puis, il faut voir son corps un peu comme une expérience. Tu me dis si je me trompe, mais moi, c'est comme ça aussi que je travaille avec mes patients. Je leur dis, voyez votre corps vraiment comme un jeu, comme quelque chose où vous ne savez pas comment ça marche. C'est ça. essayez de voir, par exemple, quand je mange cinq tranches de fromage à rathlète, comment je me sens ? Quand je mange six, comment je me sens ? Voilà. Et moi, c'est ce que je… De toute façon, c'est aussi ce qui ressort beaucoup en séance d'hypnose, c'est qu'il faut tester. L'inconscient, il met des choses en place, il automatise des fonctionnements parce que c'est des fonctionnements qui marchent. Mais avant d'automatiser celui-là, inconsciemment, il a dû en essayer plein d'autres. Et vous pouvez commencer à vous tester consciemment en vous écoutant. Quand je fais ça, comment est-ce que mon corps réagit ? Est-ce que c'est OK ? Est-ce qu'il y a une résistance ? Ça coince ? Et puis, vous testez. Quand ça coince, la prochaine fois, vous ferez différemment et vous verrez si différemment ça coince encore ou si c'est mieux. Tout à fait. Tester, tester, tester. Essayez de reconnaître aussi les signaux de satiété parce que des fois, on ne les ressent pas. Enfin, on a du mal à les ressentir. Là, j'ai une patiente qui me fait rire parce qu'elle me dit qu'au bout d'un moment, quand elle sent la satiété, elle fait un soupir. En fait, elle fait... Et pour elle, c'est beaucoup plus facile à savoir parce qu'elle a ce soupir. Et quasiment à chaque repas, elle m'a dit, même les repas du quotidien, et elle sait qu'elle est juste bien. Ce n'est pas le soupir de trop. C'est le soupir de « tu es juste bien ». Ça, c'est chouette. Typiquement, c'est un automatisme inconscient. C'est un petit signal, comme tu dis. C'est « tiens, là, tu es bien. Je te fais soupirer et comme ça, tu sais que tu es bien et que tu peux t'arrêter. » Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que des fois, on a du mal à ressentir son corps. Ah oui. C'est un peu entre guillemets le mal du siècle. On est très... Cérébrale. Oui, on est très cérébrale, c'est ça. Et on oublie un peu le corps. Sauf qu'encore, la tête, elle ne pourrait pas flotter toute seule dans l'air. Oui, c'est ça. Comme je dis, on est une unité et c'est bien de voir le corps comme ça. C'est ça. Donc, le corps et la tête, c'est ça qui est plus compliqué, quoi. Oui. Mais pourtant, quand ils se mettent à bosser ensemble, c'est hyper prometteur. Et c'est beaucoup plus facile en plus par rapport au poids. Ah oui. Parce que là, les gens se rendent compte qu'ils peuvent manger de tout. Et en fait, que la limite, c'est la satiété. Oui. Voilà. Et on peut aussi manger des fois en dehors des repas. Ça, il faut aussi se l'autoriser. C'est que si on a faim à 15h30, on a le droit de manger. C'était une petite parenthèse, mais j'avais quand même envie de le dire. Bon, et du coup, maintenant, tu vas... Maintenant, les plats, les exemples pour alléger. Oui. Un petit peu. Donc, on commence par quoi ? On commence par la raquette. Parce que oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça te va, la raquette, Lauriane ? Complètement. Oui, une petite raquette. Donc, voilà, il y a la petite idée de mettre un autre fromage, par exemple, la cancoyote. Voilà. Donc, ça, après, il faut aimer, c'est spécial, mais pourquoi pas. Après, il y a aussi le choix des charcuteries. Donc, là, l'idée, c'est d'être plutôt sur le jambon. On enlève jambon blanc, standard. On enlève la couenne, bien sûr. Voilà. On peut manger aussi du jambon cru qui est un petit peu plus gras, mais si on enlève aussi justement la couenne et le gras, moi, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. On a le bacon. Le bacon, c'est une bonne alternative. Moi, j'aime bien. C'est 3 % de matière grasse. Donc, c'est vraiment faible. Donc, ça, c'est très intéressant. Et vous avez aussi la viande des grisons. Voilà. J'allais t'en parler. Je n'ai jamais testé, mais je sais que c'est une viande qui est faible en matière grasse. Oui, c'est très faible. Par contre, tout ça, c'est toujours très salé. Donc, bien boire de l'eau aussi pour contrebalancer. OK. Donc, on a ça. Après aussi, l'idée, c'est de rajouter des légumes dans votre athlète. Franchement, j'ai testé. Tu rajoutes quoi comme légumes ? Des champignons, par exemple. Là, en saison, les champignons, ça marche bien. On peut même les mettre directement dans le poêlon pour les faire griller aussi un peu avec le fromage. Ça peut être des poivrons. Même si ce n'est pas de saison, tant pis. Des fois, on fait un peu des petites entorses. Vous avez les brocolis. Les brocolis, franchement, c'est super bon avec la raclette et ça permet de manger aussi moins de pommes de terre. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger du tout, mais ça permet d'en manger moins. Et vous avez la traditionnelle salade verte en faisant attention à la sauce vinaigrette parce que la sauce vinaigrette, ça apporte souvent beaucoup de calories. Donc, attention quand même à l'huile, dans la vinaigrette. OK. Donc, ça, c'était la raclette. Après, la tartiflette, en fait, franchement, c'est tout simple. Pour la tartiflette, bécode à la place des lardons. Voilà. Et on fait attention aux quantités de reblochons. D'accord. Parce que des fois, il y a des recettes où il y en a énormément. En en mettant moins, ça passe aussi. Et les allumettes, est-ce que les allumettes, c'est moins gras que les lardons ou c'est juste une façon de découper ? C'est une façon de découper. OK. Donc, moi, je ne suis pas très fan des allumettes. En plus, souvent, je trouve que c'est de la mauvaise qualité quand même. OK. Même les lardons en général, de toute façon, on a du mal à trouver des lardons de bonne qualité. OK. Donc, non, plutôt bacon. Voilà. Par contre, maintenant, ils font des allumettes de bacon, je crois. J'ai une patiente qui m'a dit ça. Mais moi, je n'en ai pas trouvé. Mais bon, peut-être qu'il y a des magasins ou il y a ça. OK. Voilà. Après, moi, je voulais vous parler aussi de la quiche Lorraine parce que c'est quelque chose qu'on fait, c'est un peu moins festif, mais c'est quelque chose qu'on fait souvent l'hiver. Oui. Donc, c'est assez réconfortant. Alors, la quiche Lorraine, en calories, ça peut vite monter. Très, très vite. Parce que vous avez la pâte feuilletée, déjà. Souvent, on met de la crème fraîche dedans. Donc là, l'idée, c'est de mettre de la crème fraîche déjà allégée. On a de la 15%. Donc, vous gagnez la moitié des calories. Donc, pour le délardon, on peut mettre des dés de jambon. On peut mettre des dés de dinde. Là, des émassés de dinde. Donc, ça, c'est pas mal. On peut mettre du bacon aussi. Voilà. Donc, ça, c'est plus... Ou du jambon tout court. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre des dés. On peut mettre des tranches de jambon. Donc, ça, c'est la petite astuce. Et après, on peut la faire aussi sans pâte. Donc, par contre, si vous faites une quiche Lorraine sans pâte, mettez des féculents en plus à côté. Pareil. Donc, en fait, tu mets des œufs avec la frêne fraîche allégée. Tu peux mettre un peu de lait aussi. Tu bats tout ça. Et avec les lardons de... Enfin, pas les lardons, les allumettes de bacon, par exemple. Et hop, soit dans des mini moules en silicone ou soit dans un grand moule et après, on découpe. D'accord. En fait, ça fait un peu comme une omelette améliorée. C'est un peu... Donc, j'ai des patients qui aiment bien faire ça parce que comme ça, ils évitent la pâte feuilletée. Sinon, il y a aussi sur Internet des recettes de pâte feuilletée ou brisée. Enfin, brisée, surtout je crois au petit Suisse. Mais ça, il faut le faire à la main, à la maison. Oui, c'est parfait. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont des robots maintenant, des robots de cuisine ou des robots pâtissiers. Donc, ça peut se faire, je pense, aussi assez facilement. Ça n'a pas le même goût que la pâte feuilletée. Il ne faut pas s'emballer non plus. Il n'y a pas de beurre. Mais non. Mais c'est vrai que la quiche Lorraine, on pense souvent que c'est bon parce que c'est vite fait. Puis surtout, ne rajoutez pas de fromage sur votre quiche Lorraine parce que dans la vraie recette, il n'y a pas de fromage. Toutes nos recettes… Eh bien oui, mais après, vous pouvez mettre du fromage, mais dans ce cas-là, ne mangez pas de fromage après. Ça, c'est aussi une question de choix. Si vous préférez du fromage dans votre quiche et pas à côté, moi, ça ne me dérange pas. Après, les lasagnes. Ah oui, je ne sais pas. Ah, tu vois les lasagnes. Donc, les lasagnes, l'idée, c'est de prendre du steak haché à 5 % de matière grasse. Donc déjà, vous gagnez parce que sinon, le steak haché standard, c'est 15 % de matière grasse. Donc ça, vous gagnez quand même dessus. Ce n'est pas négligeable. Vous pouvez faire une béchamel allégée avec du lait écrémé et de la maïsina. Et franchement, quand c'est cuit, après, on ne voit pas la différence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi mettre de la mozzarella au-dessus à la place du grouillère. On gagne aussi un petit peu de calories parce que la mozzarella, c'est quand même d'accord. Donc voilà. Après, vous avez les pizzas aussi parce que je suis aussi là-dedans. J'ai pensé aux pizzas. Donc les pizzas plutôt maison parce que c'est plus facile de gérer la garniture. Les pizzas camions, c'est bien pour dépanner mais c'est très compliqué sur les quantités de fromage. Donc en fait, la idée, c'est de faire des pizzas basiques avec du jambon, la mozzarella, du thon, des anchois, quelques olives mais pas trop parce que les olives aussi, ça reste très calorique. On évite la pizza 4 fromages. On évite la pizza avec des merguez ou avec du chorizo au-dessus. Le chorizo, on est à 40% de matière grasse. Donc on essaye… Qu'est-ce qu'il y a, Lauriane ? Toutes mes préférées. Oui, c'est ça. Mais bon, après, quand on ne veut pas perdre de poids, quand on veut avoir un poids stable, on peut tout à fait aussi en manger. Donc là, c'est plutôt dans le cadre de la perte de poids. Oui, puis c'est toujours pareil si tu manges ça une fois de temps en temps et que tu équilibres à côté. Complètement. On évite le McDo le jour d'avant ou le repas chez Belle-Maman qui est un peu plus riche en général le lendemain. Donc non, la pizza, vous voyez, souvent je préfère la pizza à la quiche parce que la pizza, c'est une pâte à pain. Donc dans la pâte à pain, vous n'avez pas de matière grasse ou très très peu. même si vous achetez une pâte à pizza industrielle. Donc ça, ça ne pose pas de problème. Après, il y a le gratin de pommes de terre, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Dans le gratin de pommes de terre, on peut rajouter aussi des légumes. Eh bien oui, je ne suis pas diététicienne pour rien. Donc là, vous pouvez rajouter par exemple du potiron ou du potimarron dedans. En fait, vous alternez les pommes de terre et le potiron ou le potimarron ou le butternut aussi. La courge butternut, c'est super bon. Et après, vous pouvez faire votre gratin. Vous mettez du lait par exemple écrémé dedans comme ça, de la muscade, sel, poivre, un peu de courrière si vous voulez et ce n'est pas obligatoire. Et hop au four. Voilà. Donc tout simple. Et là, franchement, ce n'est pas très calorique. Si vous évitez la crème fraîche à 30%, le gratin blindé de compté, voilà. Ça, c'est un gratin comme ça pour manger plutôt assez souvent. Voilà. Donc ça, comment vous le... Et après, je voulais juste vous expliquer comment dégraisser les viandes mijotées. En fait, c'est tout simple. Quand vous avez fait votre viande, après, en général, c'est meilleur de la manger le lendemain. Et donc, en fait, l'idée, c'est de la laisser refroidir. Quand votre viande, quand votre plat, il est refroidi, vous avez la graisse qui se met au-dessus. Et donc là, avec une cuillère, hop, vous raclez la graisse, vous la jetez ou vous la donnez, je ne sais pas, aux oiseaux. Je ne sais rien. Et puis après, quand vous faites réchauffer votre viande, le plat est dégraissé. Donc, vous gagnez en matière grasse. Donc là, c'est plutôt intéressant. Après, avec la blanquette, c'est plus compliqué parce que la blanquette, souvent, on la mange un peu plus dans la foulée. Donc, la blanquette, vous utilisez déjà de la crème allégée. Et on fait attention aux quantités de crème, de sauce quand on se sert. Donc, ça, voilà. Donc moi, c'était par rapport aux idées recettes, c'était plutôt ça. Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il y a un coucou de Anne-Claude qui est bien travaillée. Ah, bon, c'est bien ça. Du coup, elle regardera le replay. Ah, super. Mais voilà, pas de questions. Du coup, on va conclure. Un petit mot sur ton suivi ou c'est bon ? Oui, on peut faire un petit mot rapide. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, par rapport à mes consultations, le bilan, malheureusement, donc le premier rendez-vous, ça ne suffit pas. L'idéal, c'est vraiment de faire un suivi. Après, la fréquence, on voit ensemble. En général, on voit avec le patient. Ce qui n'est pas mal, c'est au moins une fois par mois pour garder aussi une certaine motivation parce que la motivation, ce n'est pas évident. Moi, je fais aussi office de coach en fait pour essayer de vous stimuler et de garder un peu la niaque par rapport à vos objectifs bien-être et santé en fait. Finalement, c'est souvent ça. et lors des consultes, on parle de tout justement et surtout de vos problématiques du moment. Voilà. Donc souvent, je parle aussi de comment intégrer les raclettes ou des choses comme ça. Je parle de comment faire pour les apéritifs, voilà, comment gérer les soucis que les patients ils ont en fait au quotidien. Donc moi, c'est plutôt comme ça. Après, je fais aussi la lecture des étiquettes. Oui. Voilà, parce que c'est pour les gens qui mangent certains produits industriels, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Donc, il y a des produits qui sont quand même mieux que d'autres. Voilà, il n'y a pas tout acheté. Mais par contre, il faut savoir lire les étiquettes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix pour voir à la fois santé et à la fois pour le poids. Il y a le Nutri-Score maintenant ? Oui, il y a le Nutri-Score mais déjà, je ne suis pas complètement d'accord avec le Nutri-Score. D'accord. Ça donne une indication. Voilà. Mais des fois, il y a des produits qui se retrouvent en Nutri-Score A juste parce qu'ils ont enlevé l'huile de palme et qu'ils sont passés à l'huile de colza. Oui. Donc, bon, pour le poids, le Nutri-Score n'est pas toujours utile. Le Nutri-Score, c'est plutôt intéressant par rapport à la santé. D'accord. Voilà. Donc, c'est plus la santé, les additifs et puis la qualité aussi nutritionnelle des produits mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous faire grossir. Oui. Et c'est encore une question de quantité en plus. Parce que là, le Nutri-Score sur le beurre, il est mauvais sauf que si vous mangez du beurre cru que le matin au petit-déj, ça ne pose aucun problème avec modération sans mettre ça de beurre sur vos tartines. Donc, après tout ça, on en parle justement en consulte. et après, ce qui n'est pas mal aussi, c'est d'avoir un suivi aussi avec Lauriane quand on a un problème avec les émotions, des difficultés à gérer ces émotions. Oui, parce que du coup, évidemment, quand on veut perdre ou prendre du poids, la base du travail va être la diététique avec Laetitia. Mais, on a quand même souvent des fonctionnements et des mécanismes internes qui se sont complètement automatisés avec le temps parce qu'ils ont été très efficaces à un moment donné et qui peuvent justement aujourd'hui être inappropriés, gênants, voire même handicapants. Et là, à ce moment-là, ils deviennent source de souffrance et c'est des mécanismes. Ce n'est jamais une fatalité. Rien n'est figé, rien n'est bloqué même si on ne peut avoir cette sensation-là. Et c'est ce qu'on vient travailler en fait en séance d'hypnose. On va venir modifier vos fonctionnements pour qu'ils redeviennent confortables, qu'ils redeviennent agréables et surtout qu'ils vous permettent de vous sentir bien, de recréer du mieux-être, du bien-être là où aujourd'hui ils peuvent créer l'inverse. Donc, du coup, c'est... Nous, on a vraiment vu avec les patients qu'on suit en commun un réel intérêt d'être suivi à la fois au niveau diététique et à la fois au niveau émotionnel et comportemental. Ça nous semble vraiment aujourd'hui avec le recul qu'on a essentiel pour trouver le bon équilibre. C'est ça, il y a des patients qui ça sert vraiment de faire le double suivi en fait. Oui. Vous n'allez pas perdre du poids juste avec l'hypnose. S'il n'y a pas un travail diététique derrière, l'hypnose n'a pas ce côté entre guillemets magique. En revanche, des fois, les fonctionnements sont très bons et il manque juste un peu de motivation, d'envie ou de confiance. Il manque d'essence de toi, il y a un rapport au corps qui peut être un peu compliqué et nous, on va venir travailler tout ça sous hypnose. Et l'hypnose, souvent, c'est aussi des thérapies brèves ? Je ne sais pas si tu veux dire deux mots là-dessus. En plus, moi, l'hypnose, alors déjà, il y a aussi, donc ça fait partie des thérapies qu'on appelle brèves donc on ne va pas se voir 10 ans, 15 ans ou 20 ans généralement, c'est un suivi de quelques mois et c'est aussi contrairement à des thérapies comme la psychothérapie ou ce genre de choses, on ne se voit pas toutes les semaines. On se voit, moi, généralement, je vois les personnes toutes les trois semaines parce que comme ça, ça laisse le temps à la séance de se mettre en place, ça laisse le temps de tester ce qui a été mis en place pour que ce soit validé, intégré et du coup, on se revoit à peu près trois semaines après la séance d'avant. On peut se voir un peu plus tôt, il y a des personnes qui aiment bien que ce soit un peu plus rapproché mais le plus rapproché que je fais, c'est deux semaines. Oui, mais moi, c'est pareil, je suis sur le même fonctionnement que toi. Toutes les semaines, vraiment, ce n'est pas utile, ça n'a pas d'intérêt. Moi aussi, il y a des patients des fois que je vois tous les 15 jours, surtout au début. Voilà, donc en fait, je les vois comme ça deux, trois fois et puis après, on espace un peu parce que l'idée, c'est de rendre aussi le patient autonome. Oui, c'est ça. Voilà, on aimerait bien mais on ne veut pas vous garder avec vous tout le temps. Non, mais de toute façon, après, on se retrouve sur Facebook quand même. Voilà, voler de vos propres ailes. Voilà, on vous aime beaucoup, il y a des patients Oui, on s'attache. C'est ça. Mais voilà, c'est bien aussi que vous puissiez, voilà, comme Laetitia, devenir autonome. Donc, on vous donne les clés, les billes et puis après, après, vous gérez tout ça. C'est bien. Voilà, c'est ça. En vous écoutant un peu plus. Et puis des fois, s'il y a besoin d'une piqûre de rappel, on est là. Oui, c'est ça. Des fois, moi aussi, j'ai des passants qui reviennent ou avec lesquels on fait, par exemple, un suivi deux fois dans l'année. Voilà, des fois, il y en a, je vois, une fois l'été, une fois l'hiver. C'est ça, exactement. Des fois, moi, pareil, je les vois pendant quelques mois et puis après, ils font une pause de plusieurs mois et puis ils reviennent. On fait parfois juste une séance, parfois deux, trois et puis après, c'est fini. C'est reparti. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh bien, alors attends, je regarde une dernière fois si on a des petites questions. Non, pour l'instant, c'est bon. De toute façon, on va vous, comme d'habitude, vous remettre le live en replay. Donc, s'il y a des questions par la suite, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir après. C'est ça, sur Messenger, par mail. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur nos pages respectives, sur nos sites, par email. Voilà. Et on est toutes les deux sur Doctolib aussi. Ah oui, exact. On est toutes les deux sur Doctolib. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions, si vous souhaitez nous rencontrer. on est là pour vous. Et il ne nous reste plus du coup à vous remercier pour votre présence et à vous souhaiter une bonne soirée, un bon dimanche. C'est ça, et des bonnes raclettes avec modération. Profitez bien de cet hiver qui est encore là et je crois que cette semaine, on va bien se sentir en hiver. C'est ça. Les températures chutent, que la neige arrive. Donc, profitez bien. C'est ça. Merci à tous. Bonne soirée.